L'époque où les médecins étaient les seuls à pouvoir prendre en charge les patients inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille est bientôt révolu. Les infirmières praticiennes spécialisées pourront aussi le faire. Il est à temps. Il peut pas faire mieux que ça, c'est bien bon. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec accueille favorablement cette annonce du ministre Christian Dubé. C'est une avancée importante d'abord pour la population, je dirais. Puis on entend encore ça aujourd'hui, ça nous prend un médecin de famille absolument. Bien, c'est plus nécessairement le cas. Parmi les problèmes de santé qui seront couverts par les super-infirmières, il y a la haute pression, les foulures, suivi de grossesses et les arrêts de travail. J'appelle ça les petits bobos tous les jours, je veux pas être réducteur, mais dans 95 % des cas, ils n'ont pas besoin d'un médecin. Le ministre de la Santé espère que plus de 1000 infirmières spécialisées pourront prendre en charge des Québécois au guichet d'accès à un médecin de famille. On parle d'une prise en charge de 250 à 800 patients par infirmière spécialisée. Comme dans le cas des médecins, il serait aussi possible de suivre la performance des infirmières spécialisées. Combien une infirmière praticienne spécialisée qui travaille à temps plein dans une clinique devrait-elle avoir de patients inscrits? En les inscrivant, officiellement, on va avoir le chiffre et on va peut-être pouvoir avoir des attentes à la hauteur de leurs compétences. Ça, ce qu'on n'a pas actuellement. Alors, raison de plus que je vois ça d'un bon oeil. C'est bon parce qu'on va au moins courir après les médecins? Bien oui, c'est une bonne chose, exactement. Oui, 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 d'accord à 100 %. Des partis d'opposition voient aussi d'un bon oeil cette annonce. Je ne cracherai pas dans la soupe, ce que le ministre va annoncer tout à l'heure. C'est une bonne nouvelle. Je pense que les objectifs, ils sont louables et on les appuie. Dès lundi prochain, les infirmières spécialisées qui oeuvrent dans les 11 cliniques d'EPS pourront commencer à prendre en charge des patients. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.